Allahu Akbar, Allahu Akbar Nous poursuivons nos réflexions sur les résistances et il en est une également qui est presque évidente. C'est la résistance à notre propre lâcheté. Et la lâcheté c'est effectivement le contraire du courage, le contraire du fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir agir. Alors la lâcheté elle est de différentes natures. On peut avoir une lâcheté intellectuelle, on peut avoir une lâcheté politique, on peut avoir une lâcheté physique, on peut avoir une lâcheté sociale. Et cette lâcheté là c'est le fait en l'occurrence de ne pas avoir le courage de dire ce que l'on pense, de ne pas s'exprimer librement et d'avoir peur en l'occurrence dans sa vie personnelle de toutes les conséquences. Ce qui vient en l'occurrence, c'est l'une des valeurs essentielles en l'occurrence de l'islam et ce que nous avons avec le prophète, c'est que les compagnons disaient du prophète que dans toutes les batailles, dans tout ce qui se passait, il était au premier rang. Non seulement il appelait au courage, mais il en était le premier exemple de ce courage. Et puis ce qui nous vient également de notre engagement vis-à-vis des combats, de ceux par exemple à qui l'on dit que les hommes se sont réunis pour les défaire. Et puis cela, c'est-à-dire leur foi augmentée, c'est-à-dire que devant le péril, la foi augmente et offre du courage. De la même façon que nous avons, de ce point de vue-là, l'ultime courage, l'ultime djihad, qui est l'ultime accès à cette résistance, c'est une parole de vérité devant un tyran. Ça, c'est aussi une dimension de ce courage. Et donc ici, la formation spirituelle, l'engagement avec Dieu, c'est de s'en remettre à lui, de s'en remettre à sa présence, à son soutien. Et puis en même temps, de regarder les hommes et de lutter contre ses peurs, donc ça c'est l'émotion. Et puis d'agir avec courage, d'oser dire les choses, de ne pas attendre le jugement des hommes, de savoir que finalement, il vaut mieux une parole de vérité, même si tous les hommes nous jugent mal. Et que ceux qui changent les sociétés, ce sont ceux qui ont ce courage de l'engagement. Alors le courage de la parole, de dire, le courage intellectuel de penser seul, même parfois de penser contre les autres. Le courage de s'assumer, de ne pas se laisser juger par les autres ou réduire par les autres, même dans la communauté spirituelle, même parmi les musulmans, dont certains parfois sont plus des juges que des frères et qui parfois essayent de réduire ou de diminuer leurs frères et leurs sœurs en islam. Et donc ici, cette dimension, elle est à l'intérieur de soi, elle est dans la communauté, elle est individuelle, elle est politique aussi, elle est collective. Donc la résistance à la lâcheté, c'est un chemin nécessaire dans l'expérience de la spiritualité musulmane. Et au moment où l'on jeûne, contrairement et face à tout ce que les gens peuvent penser, avoir le courage de s'assumer, assumer sa pratique, assumer son chemin et assumer ses choix. Et c'est ça que le prophète A.S. m'avait dit, donnez-moi le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne cesserai pas, j'irai jusqu'au bout, c'est mon destin, c'est mon courage et laissez le sens de ma vie. C'est ce dont nous devrions nous souvenir tous les jours de notre vie également. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et rappelez-vous que la vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah.